comment dessiner le poids sky de fortnite pixel art bonjour c'est so en de la chaîne sonessin junior aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour apprendre à dessiner le poids sky pixel art de fortnite c'est parti donc les gars n'hésitez pas à liker et à commenter ça ferait extrêmement plaisir bonne vidéo donc pour commencer on fait un trait de enfin des points de 6 carreaux plus de trois carreaux plus de six carreaux plus de trois carreaux plus de six carreaux donc on fait un carré comme ça tu vois trois carreaux six carreaux trois carreaux voilà comme ça donc ça c'est la base de la tête de poids sky on fait un point là et trois points en bas puis un point en diagonale puis un quatre points en bas pour faire bas basse au corps quoi puis on fait pareil de l'autre côté donc là j'ai fait les bras et son ventre puis j'ai pris j'ai fait pardon les les pieds donc c'est des pieds simple comme ça quoi voilà donc le truc l'ancrage avec les points est déjà terminé donc on peut déjà repasser sur les points donc c'est pas trop de trucs à expliquer quand on repasse on 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 ensuite je repasse la tête là voilà voilà donc j'ai repris en train de repasser la tête donc simple c'est simple pour nous puis je repasse le haut de la tête donc c'est bon l'ancrage au feutre noir est déjà terminé enfin là dans le temps bientôt voilà donc c'est terminé donc les gars n'hésitez pas à liker et à commenter ça me fera extrêmement plaisir ensuite du coup on va faire la petite pioche qu'il a pardon j'ai fait une petite coupure désolé j'ai fait les yeux et le chapeau là-haut et là on fait la bouche donc la bouche très simple voilà puis on fait les points les détails pour le pouce c'est les trois autres et les quatre autres doigts donc voilà on fait comme ça puis j'ai pris un comment ça s'appelle un jaune basique et j'ai fait la couleur là voilà donc ensuite je prends du jaune un peu plus foncé le jaune orangé et je fais un petit truc au dessus pour faire un peu l'ombre et après on prendra du les infos en avance et après on prendra du orange très clair là maintenant et on le met juste au dessus du jaune orangé donc ça fait un dégradé assez stylé voilà puis on fait pareil pour les pieds donc j'ai délimité avec mon feutre noir les pieds et le pantalon enfin je sais pas c'est quoi ce cas s'il a un pantalon ou une salopette je pense qu'il a une salopette ouais puis ensuite on fait la tête avec du jaune orangé et du orange un peu clair et on fait l'ombre de l'autre côté voilà pour la tête je dois utiliser le basique parce que c'est un peu trop fou donc j'ai un peu changé ensuite on fait la truc en haut enfin la truc du chapeau de son chapeau ensuite on prend du feutre caramélode enfin mon feutre s'appelle comme ça quoi enfin le feutre que j'ai utilisé puis on prend du plus foncé on va faire l'ombre sur le chapeau ensuite on prend du bleu turquoise et on fait l'ombre sur son enfin le soleil pardon sur sa salopette puis on prend du bleu basique et on fait tout le reste donc le pantalon sauf le pardon pas la pioche et on va faire l'ombre sur le chapeau Ensuite, on prend le gris foncé et on fait la pioche et après on prend du gris clair. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Si vous voulez des conseils supplémentaires, laissez-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Ciao !